Alors, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline. Je fais des vidéos sur YouTube pour m'amuser. C'est principalement à propos de la vie chrétienne, ma vie de maman à la maison. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie de m'encourager, abonnez-vous à la chaîne, ça va me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, en fait, je pense que je ne vais pas vous dire vraiment le sujet du vidéo. Je vais juste rentrer dans le sujet. Le 18 avril, si je me rappelle bien, j'ai vu une phrase qui a été partagée sur Instagram par Proverbs31. Je ne suis plus sûre du nom exactement. Il avait partagé cette phrase-là. Donc, «Faith does not make things easy, it makes them possible. » Donc, en français, la foi ne rend pas les choses faciles, mais ça les rend possibles. Puis, moi, j'ai été inspirée à écrire, suite à cette phrase-là principale, à écrire des choses qui s'appliquaient plus à ma vie, à moi. Donc, j'avais écrit « God is able to provide for a new house, perfect for us, no matter the actual house market. » Donc, Dieu peut pourvoir pour une maison parfaite pour nous, peu importe ce que le marché des maisons est actuellement. Parce qu'on sait que, probablement un peu partout au monde, mais où est-ce que nous, on est ici, présentement au Québec, le marché des maisons, c'est fou. Il y a tellement d'acheteurs et peu de propriétés à vendre. Donc, c'est vraiment, vraiment... Désolée, mon chien, j'adore. Bon, je reviens. Bon, désolée, je ne sais plus où est-ce que j'étais rendue, mais je disais, je pense que, juste comme le marché immobilier, il est vraiment, vraiment très fou. Puis, les maisons, ils vont avoir dans l'enchaire et tout ça de nos temps. J'ai comme perdu mon idée. Mais, en tout cas, donc, le sujet de ma vidéo, aujourd'hui, on est le 10 juin, et je veux vous dire comment Dieu a répondu à ma demande. Parce qu'en fait, c'était comme cette phrase-là, c'était une affirmation que je lisais, que je lisais à tous les jours, et que j'essayais de croire, parce qu'au début, sûrement que j'avais un petit peu plus de misère à croire que c'était possible. Et puis, maintenant, je suis ici pour vous dire que c'est possible. On est en cours de processus, mais je pense que, quand la vidéo va être en ligne, dans peut-être deux semaines, parce que je pense que j'ai déjà deux autres vidéos de filmer, dans deux semaines, ça devrait être officiel. Donc, je suis vraiment très excitée. Et, j'espère que la vidéo ne va pas être en toute... J'ai comme pas... En fait, j'avais commencé à filmer dans le moment présent, dans la fébrilité, quand on était supposé d'avoir la réponse à notre offre, tout ça. J'avais filmé des petites parties, parce que je me disais que ça serait tellement le fun de voir le processus, mais en temps réel, avec les vraies émotions. Puis, j'ai perdu la vidéo. Fait que c'est pour ça que là, je recommence pour vous raconter vraiment l'histoire de tout comment ça s'est passé, l'achat de la nouvelle maison, la vente de notre maison. Et puis, si j'ai des petits extraits, je pense que j'ai un extrait de quand on a su que notre offre avait été acceptée. Donc, je les mettrai, je les insérerai à certains endroits dans la vidéo. Donc, j'espère justement que ça ne va pas être « all over the place », comme ils disent en anglais, parce que je n'ai pas d'idée de comment le raconter, mais je vais essayer que ce soit quand même une compréhension. Alors, le tout a commencé quand on a eu, moi et mon mari, une journée très difficile avec notre fille. C'était la fin de semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, elle a eu peut-être mal aux dents ou quelque chose, mais je me rappelle que cette journée-là était très demandante. Elle était fatiguée, elle pleurait beaucoup. Puis, nous deux, je pense qu'on était un peu comme chacun équipé de notre côté. On avait des choses à faire. Puis, ça avait été vraiment une mauvaise journée, difficile. Puis, le soir, je ne sais pas, mon mari, il était comme tanné. Puis là, je me suis dit « ben, va-t'en donc ». Puis, lui, finalement, il est parti. C'est juste par après qu'il m'a dit qu'il n'avait même pas compris que je lui avais dit « va-t'en donc ». Mais moi, sur le coup, après ça, je me suis sentie mal, parce que ce n'est jamais une situation agréable de se pogner un peu, tu sais, avec notre mariée, avec notre conjoint. Puis, lui, dans le fond, il m'a dit « moi, je suis juste partie ». Parce que là, je n'étais plus capable, il fallait que j'aille prendre l'air un peu. Fait que j'ai décidé d'aller faire une règle d'auto, puis c'est tout. Mais moi, bon, j'étais inquiète de mon copie, parce que je ne savais pas ça. Puis là, j'étais inquiète. Ma fille, ça n'allait pas bien. J'étais fatiguée. Je lui dis à Dieu. Je lui dis « Seigneur, s'il te plaît, protège mon mari. Guide-le. Sois avec lui. Puis moi, je te le remets entre tes mains pendant ce temps-là. Puis moi, j'ai besoin d'être le focus tout sur ma fille, puis sur ce qui se passe ici, présentement. Puis j'ai laissé ça de côté. Je ne l'ai même pas essayé d'y écrire. Puis c'est d'habitude, j'aurais fait comme « Hey, t'es où, nanana? » Puis là, ça reste souvent juste rien fait de bon de toute façon. Fait que j'ai juste vraiment laissé ça dans les mains de Dieu. Puis là, lui, quand il est revenu plus tard le soir, il me dit « Hey, j'ai trouvé une maison. » Moi, je suis comme « Ben oui, tu sais. » Là, il dit « Non, il dit, c'est une maison que je suis sûre que tu aimerais. C'est comme un bungalow en pierre. » Puis ça, c'était comme deux choses que moi, j'aimais bien gros à bungalow puis que la façade était en pierre, tu sais. Fait que là, je fais « Ouais, ok. » Fait que là, il essaie de me montrer c'est où. Il dit « Ça vente par le propriétaire. » Ça, ça faisait longtemps qu'on se disait ça. Ça serait donc bien fun de trouver une place. Si on essayait des fois d'aller se promener, justement pour trouver une maison qui était à vendre par le propriétaire. Donc, qu'on aurait peut-être un petit peu plus de chance de l'avoir. Puis aussi, tu sais, à un bon prix vu qu'il n'y a pas d'argent. Fait que là, bon, ok. « Veux-tu appeler le numéro ? » J'ai essayé d'appeler tantôt quand j'étais comme sur le bord de la rue. Ça n'a pas répondu. Puis là, ça ne me tentait pas ce soir-là. T'es comme rendu l'huteur. Puis t'es comme « Non, regarde. » Moi, ça ne me tente pas. J'en ai assis de ma journée. Toi, t'es allé souffler. Puis t'as pris l'air. Mais bon, je ne l'ai pas pris encore, tu sais. Fait que je n'ai pas rien fait ce soir-là. Puis là, le lendemain, il m'agace encore. « Hey, tu voudrais-tu appeler ? » « Bon, c'est correct. » Fait que je vais appeler. Je lui dis « Va appeler. » On va demander les questions. Voir, tu sais, la maison, est-ce qu'elle répond à nos demandes ? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est dans notre budget premièrement ? » Puis tout ça. Fait que j'appelle. Puis là, la madame, elle me dit… Elle me dit, tu sais, je pense que c'est comme 3-4 chambres. Un fou de grand terrain. Mon mari, lui, c'est les deux affaires. Quand il a vu la maison, il y avait un garage. Puis un grand terrain privé. Fait que ça, c'était pour lui. Puis le bungalow, puis la pierre, ça, c'était pour moi, tu sais. Puis en tout cas, fait qu'on parle. Elle m'explique la maison, c'est quoi. Puis là, je lui demande le prix. Puis elle me dit le prix. Puis là, c'est dans notre budget. Mais c'est pas possible. C'est un terrain de 55 000 pieds carrés. Une maison, 3-4 chambres, 2 salles de bain. Puis c'est dans notre budget. Fait que là, on va aller visiter. Puis là, il fallait attendre comme 2-3 jours avant de pouvoir aller visiter. Fait que là, c'était long. Fait que là, c'est ça. On s'en va visiter. Et lui, mon mari, entre-temps, c'est comme sa version des presses, il était là pour l'expliquer. C'est que lui, dans le fond, son but quand il est parti, c'est qu'il y avait une autre maison à vendre sur la même rue. Il voulait aller voir si la maison était aussi proche de la rue que de ce qu'on voyait dans les photos. Puis ça avait l'air de quoi un petit peu. Fait qu'il est allé. Puis finalement, il a comme senti qu'il devait continuer. Il a regardé la maison, mais il a senti qu'il devait continuer. Puis là, un moment donné, il se disait, je vais retourner de bord pour retourner chez nous. C'est comme s'il était guidé à continuer. Puis là, il est arrivé en avant de la maison qui avait la pancarte. Puis la maison, on ne la voit pas vraiment dans la rue, mais il a vu la pancarte maison à vendre par le propriétaire. Puis là, il s'est retourné. Puis là, il est allé voir pour prendre le numéro. Puis même, juste quand il a vu la pancarte, il dit, j'ai pensé, ah, ça, c'est notre maison. Avant de même voir la maison. Puis là, quand il a regardé, c'est là qu'il a dit, ah, ça, c'est pour Caro, ça, c'est pour moi. Puis c'est ça. Ça fait que lui, on pense vraiment que c'est Dieu qui l'a guidé vers cette maison-là. Je veux juste vérifier que mon téléphone enregistre bien. C'est bon. Hum, ouais. Ça fait que finalement, vient le jour où on va visiter la maison. On rencontre, dans le fond, c'était, le monsieur était, il était, c'est un monsieur, le propriétaire, il était à l'extérieur du pays en voyage. C'est personne à la vie, ça, je n'entendrai pas. Mais c'était une amie à lui qui s'occupait des détails pour vendre la maison. Ça fait que c'est elle qui était là pour nous faire visiter. Ça fait que nous, on est allé, nous trois avec notre fille, on visite deux fois qu'on regarde comme il faut la maison, les détails, le terrain, tout ça. Finalement, ils demandent, êtes-vous prêts ici, avez-vous quelques minutes pour qu'on puisse aller discuter à l'extérieur puis revenir. Ça fait que là, on va discuter. Finalement, les deux, on est comme, hey, tu sais, c'est comme la maison, c'est pas genre full beau comme une maison de mer, puis tout ça. Mais on peut rester là longtemps, ça fait qu'on va pouvoir rénover au fil des années. Ça fait que tout ce qu'on cherchait, le nombre de chambres, la grosseur des pièces, le terrain, un garage. C'est vraiment tout ce qu'on recherchait dans notre budget. Ça fait qu'on disait, on va faire une off, tu sais, de toute façon, on va demander comment on peut faire une off. Ça fait qu'on rentre, puis là, on lui dit, hey, on aimerait ça faire une off, comment ça fonctionne. Bien, alors, on va s'asseoir ensemble et on va faire l'off. Puis nous, on était peut-être pour essayer d'aller un petit peu en dessous du prix demandé, juste parce que c'était quand même, tu sais, c'était dans notre budget, mais quand même assez haut dans notre budget. Finalement, il nous a dit que, tu sais, lui, il tenait vraiment son prix. Ça fait qu'on s'est dit, bon, c'est correct, on va donner son prix pour, tu sais, pour mettre le plus de chances de notre côté, de l'avoir. Puis d'ailleurs, il y avait eu dix autres visites, puis il n'y avait pas d'offre encore. Ça, c'est, les gens partant, là, ça, c'est comme impossible. C'est Dieu, il avait vraiment réservé cette maison-là pour lui. Puis, ouais, c'est ça, ça, ça ne compte pas de bon sens. Donc, on est là en train de faire les papiers pour faire l'offre. Puis un moment donné, mon mari a dit, comment, je ne veux pas être fatigant, parce qu'il avait déjà posé la question différemment avant, à savoir si le monsieur, c'était son fils. Puis là, elle avait dit non. Elle a dit, comment est-ce que vous l'avez rencontré? Puis finalement, elle nous répond, à l'église. Là, mon mari dit, ah ouais, elle dit, nous aussi, on est chrétiens. Là, madame, elle répond, c'est vrai. Elle dit, le monsieur, il voulait vendre à des chrétiens. Allez, j'ai des frissons, là, encore. On a tous eu des frissons quand elle a dit ça. C'était comme, ouais, tu sais, c'est comme, c'est une rencontre qui était faite dans le ciel, là, pour nous. C'était, ouais, c'était vraiment... Puis là, on lui a raconté comment Kyle avait trouvé la maison, puis elle était comme, juste à cause de ça, tu sais, vous avez vraiment des bonnes chances de l'avoir, puis... Fait que là, on, c'est ça, on a rempli l'offre, puis là, dans deux jours, on était supposés de le savoir. C'est que nous, on était super stressés, mais entre-temps, elle ne nous a pas appelés pour nous dire qu'il y avait une autre offre, quoi que ce soit. Fait qu'on était comme, tu sais, on... Déjà, si on n'a pas besoin de se battre, c'est comme, on a plus de chances qu'il l'ait, quoi qu'on l'ait, quoi qu'on avait quand même notre maison avant. Fait qu'on se disait, est-ce que ça va arriver dans notre désavantage? On ne savait pas trop où se mettre. Puis là, le vendredi, il vient, puis finalement, elle nous appelle, puis elle dit, le monsieur, vu qu'il est à l'extérieur du pays, il est comme en train de s'en revenir, c'est plus difficile avec les affaires de COVID, puis il y avait l'ordre de ces temps-ci, tu sais. Fait qu'il voudrait avoir une semaine de plus pour avoir le temps de revenir, puis réfléchir, puis prier sur sa décision en premier. Puis là, on était comme, oh, hey, une semaine d'attente, ça, ça, là, c'était un méga gros, une grosse épreuve de foi. Alors, on est encore le 29 mai, il est midi, je viens d'avoir un appel dans le fond de l'ami qui aide à vendre la maison, et malheureusement, on n'aura pas de réponse aujourd'hui. Puis, je ne sais pas pourquoi, là, c'est personnel à eux, mais bon, ils ont demandé un délai. Donc, on aurait une réponse juste mercredi, on est vendredi, fait que ça, nous est dimanche, je me suis dit, vendredi, mercredi, ça fait un autre cinq jours de plus. C'est un peu décevant. Ça reste encore plein de temps pour penser, puis douter, puis tout ça. Puis moi, ma seule peur, c'est que finalement, ils décident de ne plus vendre. Puis là, bien, nous, dans ce temps-là, bien, on est comme liés par contrat, fait qu'on ne peut pas non plus aller acheter, t'sais, faire une offre sur une autre maison pendant ce temps-là. Fait qu'en tout cas, mon mari va arriver tantôt, je ne sais pas s'il a vu mon message encore, on va prendre la décision de voir si on laisse notre offre sur la table ou si on l'enlève, mais la madame très gentille, elle m'a dit qu'elle ne va pas faire d'autres visites d'ici ce temps-là, puis qu'elle ne va pas non plus... Puis que pour l'instant, il n'y a pas d'autres offres non plus, mais si jamais, il y en a une qui rentrerait dans ce temps-là un peu plate, mais elle nous le dirait. Ça a été vraiment long, mais pourtant, notre attitude a quand même resté très positive. Mon mari était peut-être un petit peu plus stressé, mais moi, j'étais vraiment hantée, je faisais confiance à Dieu. Parfois, le stress montait un petit peu, puis j'étais stressée, mais je me disais, non, regarde, c'est dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui contrôle, si on l'a pas, c'est parce que c'était pas pour nous, puis c'est tout, mais je fais confiance à Dieu que ça va être notre maison, selon sa volonté, toujours, c'est pas toujours facile à dire selon sa volonté à lui, mais ça doit être selon sa volonté. Ça fait que la semaine passe, finalement, puis là, à un moment donné, on a la pelle, puis elle nous dit qu'on a la maison. Moi, j'ai crié, genre, non, c'est pas vrai, on a peu eu un appel, j'ai eu un courriel, puis là, dans l'objet du courriel, c'était écrit « Promesse d'achat acceptée », moi, avant même de cliquer sur le courriel. Ah, je crie quand elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a? On a la maison! » En tout cas, j'étais bien trop énervée. Thank you, Jesus. J'ai juste intéressé à voir le courriel. Là, je suis en train de chanter du même, mais ça fait quelques minutes déjà, je suis en train de faire mon souper, mais là, j'ai comme plein de téléphones à faire, parce qu'on a eu la maison! C'est vraiment stressant, cette attente. Cette attente là, tout le monde, je suis désolée, on va attendre pour le souper, mais écoute, il fallait que je prenne sur le coup de l'émotion. Ah, ça fait tellement du bien à mon mari, il est en train de tordre le gazon pour qu'on puisse tout de suite mettre la pancarte à vendre. Ah! On a la maison! On le savait déjà que c'était notre maison, mais ça fait du bien d'avoir une confirmation de qu'est-ce qu'on avait foi que Dieu nous avait donné. Merci, Seigneur! Ah! Ça fait tellement du bien. Ça fait que c'est ça, ça fait que là, après ça, ben nous, il fallait qu'on se dépêche. Je pense que le soir même, on a mis notre maison à vendre, parce qu'on avait déjà fait toutes les étapes prises de photos, puis tout ça, pour mettre la maison à vendre. Puis c'était nous, c'était nous qui faisais le courtier, là, c'était nous qui vendaient notre propre maison pour pas avoir de courtier. Ça fait que tout était prêt, on a pèsé sur le putain, ça s'est mis en ligne. Puis, le lendemain matin, la folie de vendre une maison en ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens, mais plein d'appels, super gros des visites. C'est du livre, vendredi, samedi, yes-heure, nous autres, on se disait, c'est sûr qu'on l'avait en fin de semaine, mais il a quand même fallu que j'arrête à un moment donné, parce que j'avais l'impression que je mettais trop ma foi en le marché actuel. Puis c'est sûr que ça le sent, puis dans le fond, je me suis rappelée, non, non, c'est quand même Dieu qui est en contrôle de ça. Ça fait que j'ai tellement prié pour avoir l'autre maison, mais il faut que je prie également maintenant pour vendre ma maison, tu sais. Ça fait que je me suis comme rappelée qu'il fallait que je mette Dieu dans tous les détails de tout le processus au complet, puis j'ai bien fait, je crois, d'avoir fait ça. Donc, on a eu les visites, finalement, encore une fois, Dieu a été vraiment dans la vente de notre maison. Là, j'ai l'impression que je vais vite, puis il y a plein de détails que j'oublie, mais bon, j'y reviendrai plus tard si jamais. Mais finalement, c'est ça, on a eu les visites vendredi, samedi, puis on a trouvé qu'il y avait eu plein de demandes vite, vite, tout de suite, mais après ça, ça a comme arrêté. Il y avait plus de visites, plus de demandes, puis on se disait, dis donc, on n'a pas eu tant que ça, mais en tout cas, finalement, il y a deux offres qui sont rentrées, je pense que c'est le samedi. Deux offres, puis les deux, dans le fond, ils ne savaient pas qu'il y avait une autre offre, donc là, on a dit qu'il y avait déjà une autre offre en même temps, fait que les deux ont rebonifié. Puis là, on s'est retrouvés avec une offre d'une date qui nous demandait de partir dans un mois, puis une offre avec une date qui était parfaite pour nous, puis là, celle que la date était parfaite pour nous, elle a bonifié un petit peu, puis celle que la date fallait qu'on sorte dans un mois, elle a bonifié beaucoup. Fait que là, on se retrouvait avec une grosse différence de montant. Puis, nous, au début, vu que c'était quasiment pareil, on s'était dit, on va accepter celle avec la date qui nous convient, même si le montant est un petit peu moindre. On savait le range, on se disait comme s'il y avait une différence de 5000, on y va quand même avec celle-là. Mais mon mari, lui, avait un chiffre en tête que si jamais ça atteignait ce chiffre-là, peu importe l'offre, mais c'était celle-là qu'on n'était pas acceptée. Mais elle, j'avais la date qu'il fallait qu'on perd dans un mois, elle a dépassé le montant que mon mari y avait en tête comme... Ça n'avait juste pas de bon sens, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Fait que là, quand on a reçu sa bonification à cette personne-là, on s'est dit, bon, il faut qu'on parte dans un mois. Et là, moi, j'ai commencé à stresser. On n'a pas donné de réponse tout de suite parce qu'on avait laissé un délai aux gens comme jusqu'au lundi soir pour faire une offre, puis il y avait comme deux autres personnes qui m'avaient parlé qui étaient peut-être intéressées à faire des offres. Fait qu'on voulait attendre le délai. Mais là, moi, ce soir-là, je capotais, j'étais déjà en train de tacter dans le sous-sol, puis à un moment donné, c'était vraiment trop pour moi. Je me suis mise à pleurer, puis j'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Puis en plus, on avait dit à la personne qui avait mis un mois que oui, on était prêts à partir dans un mois, mais je pense que je n'avais pas réalisé tout ce que ça représentait. En plus, avec un bébé qui arrive dans son terrible, amazing tout, elle fait des crises tout le temps. J'ai de la misère à faire quoi que ce soit sans qu'elle fasse une crise à côté de moi parce qu'elle veut toute 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 mon attention. Mais même si je prends le temps de jouer avec elle pendant comme 15-20 minutes, même 30 minutes où je prends, je vais au parc. Quand on revient, je ne peux pas plus faire ce que je veux parce qu'il n'est pas encore après moi. Parenthèse. Mais j'ai vraiment de la misère à faire quoi que ce soit. Fait que je me disais, je ne vais jamais réussir. Ça va être un déménagement terrible. En plus, nous, il fallait qu'on trouve un entrepôt. Il n'y en a pas d'entrepôt. J'en ai appelé plein dans le coin. Ils sont tous pleins. Puis là, on aurait été deux mois chez mes grands-parents, qui sont très gentils de vouloir nous accueillir encore une fois parce qu'on a déjà été, l'autre fois qu'on avait déménagé, on avait été chez eux un mois. Mais à ce moment-là, j'étais enceinte. Je n'avais pas ma fille. Je me disais, avec ma fille, ça va être tellement pas facile. En tout cas, une autre parenthèse. Fait que c'est ça. J'étais en train d'essayer de tacter puis je faisais comme une petite crise de panique. Puis c'est ça. J'ai juste arrêté puis j'ai dit non. « Seigneur, je ne peux pas faire ça. » Puis, quasiment instantanément que j'ai dit ça, il y a un courriel qui est rentré avec une troisième offre. Puis cette troisième offre-là, on savait qu'elle était pour rentrer. Mais la personne, je n'avais pas l'impression qu'elle était si intéressée que ça. Elle avait déjà fait une offre sur une autre place comme avant. Puis elle m'avait dit, si jamais ça ne passe pas, je vais faire une offre. Fait que là, je me disais, bon... C'est sûr que son offre, elle n'a jamais concurrencé avec l'autre qui veut full, là, qui a fait une super grosse offre. Hey. Il n'y avait même pas une différence de 5 000 entre les deux offres. Puis son offre à elle, les dates, là, c'est encore plus parfait que qu'est-ce qu'on pouvait imaginer. On va même avoir le temps de déménager tranquillement, comme il ne faudra pas sortir d'ici vite vite à la date qu'elle rentre ici, puis que l'autre qui s'en va à l'autre maison, puis que là, il faut qu'on coordonne tout ça. On va avoir, je ne sais pas, 4-5 jours pour déménager tranquillement. C'est juste pour te montrer comment c'était parfait. Ok, de retour. Alors, c'est ça. À quel point c'est important de mettre Dieu dans chaque détail parce qu'il a été dans absolument chaque détail de l'achat et de la vente. À ce jour où on en est rendu au moment que je filme, on a fait l'inspection hier sur la maison. Tout est parfait. Même le monsieur, il va faire encore plus qu'il va faire réparer des choses qu'il n'y aurait même pas, tu sais, légalement ou selon le contrat ou peu importe, qu'il n'y aurait même pas besoin de faire réparer. Lui, il veut vraiment laisser ça en parfait état. Puis le monsieur, il aime. Il aime beaucoup sa maison. Ce qu'il nous a dit, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de vendre sa maison. C'est un chrétien aussi, là. C'est Dieu qui lui a dit de vendre sa maison parce que lui, il aime beaucoup sa maison. Puis on le voit très bien, mais c'est le temps qui passe à autre chose. Puis quand on l'a rencontré hier, il nous a dit que ça lui a confirmé beaucoup de choses. Puis j'espère qu'il ne regrette pas sa décision. Mais c'est vraiment Dieu qui a mis sa main dans tous les détails. Il reste un petit détail à régler. Il faut que la maison soit évaluée. Vu que c'est comme une vente au privé et qu'il n'y avait pas de fiches détaillées de la maison, tout ça. La banque envoie une autre banque, envoie un évaluateur pour s'assurer que le prix qu'on va payer la maison, elle le vaut. On n'a aucun doute là-dessus. C'est juste que ça rajoute des délais. Ça fait que c'est un petit peu plus plat. Mais encore une fois, ce matin, j'étais stressée à propos de ça. Puis finalement, j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, je te prie que ça puisse être fait dans les délais que nous, on doit respecter. Même si d'habitude, c'est long pour nous que ce soit fait dans les délais. Je fais confiance. Je remets ça entre ses mains, tout simplement. Pour notre vente, ce n'est pas encore officiel. On a accepté l'offre d'achat. La madame, finalement, était super contente. Ça a l'air que ça faisait peut-être 15 heures qu'elle allait essayer de le faire sur des maisons. Puis que finalement, c'est un camion. Que finalement, ce n'est jamais elle qui l'avait. Puis là, elle était sûre qu'elle était vraiment découragée. Puis elle était sûre qu'elle ne l'aurait pas parce qu'elle a envoyé son offer à la dernière minute. Puis là, finalement, quand je ne m'y attendais plus et que je pensais que ce n'était pas possible, enfin, j'ai réussi à en avoir une. Ça fait que c'est ça. Elle avait l'air vraiment contente de son premier achat. Ça fait que c'est le fun. On va avoir l'inspection bientôt ici, mais on n'est pas inquiète. Tu sais, nous, ça fait juste deux ans qu'on avait acheté ici. Ça fait que... Puis il y avait quelque chose quand on a acheté, mais ça a été réparé. Ça fait que tout est beau. C'est qu'on n'est pas inquiètes là-dessus. Puis... C'est ça. Quelques petits détails à régler, tout simplement. Puis après ça, ben, on parte! Puis on va avoir notre maison de rêve qui correspond à tout ce qu'on voulait. Le terrain, là, c'est juste... Je vais essayer de mettre des petites photos peut-être, là, si... Pas des petites photos, mais une petite vidéo que j'ai prise là-bas, là. En espérant que ça ne dérange pas le monsieur, mais il devrait même pas voir mon vidéo, de toute façon. Vous allez voir, c'est tellement, tellement une belle place privée, tranquille. Puis dans la maison, mon mari va avoir tellement plein de projets que lui, il va capoter, il va flipper à... À faire des petites prénovations par-ci, par-là. Fait que, moi, c'est sûr que je veux vous amener avec nous, là. Je vais essayer de filmer des vidéos. Je pense que j'ai manqué de place dans mon téléphone, puis ça l'a coupé. Fait que là, je me mets comme ça, comme ça, je me vois, ça va peut-être être à l'envers pour vous. Mais en tout cas, je vais voir au moins si ça filme, juste pour pouvoir finir la vidéo, là, j'avais presque fini. Je disais juste que c'est sûr que je vais vous amener avec nous. Je vais essayer de filmer des vidéos de moi qui débarrasse du stock, tu sais. Je vais essayer de pas trop bouger de même aussi, ça fait tout le temps bouger le téléphone. Des genres de declutter, je sais pas c'est quoi en français, mais débarrasser du stock paqueté. C'est tout en fun, on dirait, de voir les gens faire ça, puis comme un peu des vidéos de Get it all done with me. Moi, j'ai tous les termes en anglais parce que je regarde les vidéos en anglais, mais en tout cas, c'est ça. Sauf que c'est très difficile de filmer avec ma fille présentement. L'autre fois, j'ai essayé de commencer un petit peu, puis ça a vraiment pas bien été. Fait que peut-être que je vais avoir des petits extraits de moi qui pacte un peu partout, puis que j'essaierai de faire une vidéo avec ça, je sais pas trop. Mais quand je vais arriver à l'autre place, je me suis commandé un stand, un tripod, pour pouvoir mettre mon téléphone en hauteur, puis que ça tienne bien, puis que les angles soient bons aussi. Fait que je vais sûrement l'avoir reçu avant qu'on déménage. Fait que quand je vais être rendue là-bas, ça va être tellement le fun. J'ai tellement hâte, moi, de pouvoir filmer, de tout dépacter, organiser. Ah, j'ai tellement hâte d'organiser comme ma cuisine, puis tout ça, ça va être vraiment le fun. Fait que c'est ça, les vidéos qui vont s'en venir dans les prochains mois, probablement. Si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je fais ça pour le plaisir, mais c'est toujours fun de voir que qu'est-ce que, tu sais, moi j'aime faire, les autres aiment regarder aussi. Et si vous aimez ce genre de vidéos que j'ai fait présentement, de raconter comme qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, puis les miracles de Dieu, laissez un petit j'aime sur la vidéo, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis de voir que vous aimez ça, ce que je partage. Et c'est vrai, je voulais dire une dernière chose. La dame qui vend la maison pour le monsieur, qui aide le monsieur à vendre sa maison, elle nous avait pas dit qu'il avait eu une deuxième offre. Parce que, elle, ça l'inquiétait pas. Elle m'a dit, si ça avait été inquiétant, je vous l'aurais dit. Mais elle était pas inquiète, elle faisait confiance que son amie prendrait comme la bonne décision parce qu'il voulait vendre à des chrétiens, puis qu'on était chrétiens, puis tout ça. Puis l'autre offre, c'était comme un petit peu différent. Je pense que c'était comme d'une entreprise ou... Je sais pas trop, je veux pas rentrer dans les détails. Mais l'autre offre était beaucoup plus élevée que la note. J'étais pour dire le monteur. Je dirais pas, mais... Elle était beaucoup plus élevée que la note. Puis il a quand même accepté notre offre. Fait que ça, on peut pas dire que c'est pas Dieu qui a mis sa main là-dedans, là. C'est... Quand elle m'a dit ça hier, je... Wow. Ouais. J'en revenais pas. Alors... Voilà. Je voulais juste vous partager quelque chose de tellement excitant, qui s'en vient dans nos vies, puis... Comment Dieu est merveilleux. Bon, mon téléphone est plein. Ça a l'air que je peux plus rien dire. Mais merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écoutée. Si vous avez aussi des requêtes de prières ou quelque chose que vous voulez laisser dans les commentaires pour qu'on puisse prier pour vous, parce que la prière, vraiment, ça change beaucoup. C'est comme... Il y a une très forte puissance à la prière. Puis je le vois, encore une fois, dans ma vie, présentement, en cours. Et vraiment, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que Dieu fait présentement dans nos vies. On le mérite pas. Mais faut que j'arrête de parler, ça va me couper encore. Alors, merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Alors, on est encore le 29 mars... 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 Si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !